Alors l'au-delà concerne bien sûr tout ce qui se passe pour l'être humain après la mort. Selon l'Écriture, c'est l'éternité. C'est ce qui est devant nous. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu de temps. En tout cas pour moi, déjà, le temps est bien entamé. Je suis retraité, donc il ne me reste plus beaucoup de temps quand même par rapport au reste de ma vie. Donc ça nous intéresse quand même parce que nous allons tous y aboutir, un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas simplement ce qui se passe après la mort. C'est aussi tout ce qui concerne le domaine invisible que nous percevons bien, que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens humains, mais nous sentons bien quand même qu'il y a un autre monde, quelque chose... En tout cas, les gens du monde le savent, c'est pour ça qu'ils sont intéressés pour le spiritisme, l'occultisme. Ils cherchent à pénétrer des mystères. Il y a un voile entre les choses visibles terrestres et le monde céleste et spirituel. Un voile que nous, chrétiens, nous pouvons pénétrer, nous allons voir comment, mais que le monde ne peut pas pénétrer sans risque de périr, de mourir. Et l'étude de l'au-delà touche une multitude de problèmes qui concernent la vie spirituelle des croyants. Tout d'abord, la mort qui nous fait quitter le monde des vivants. Pourquoi la mort ? Quelle en est la définition, le processus ? Comment se produit-t-elle ? Pourquoi la cause ? La cause est la nécessité de la mort. Où allons-nous ? Que font ceux qui sont morts ? Que ferons-nous quand nous serons morts, alors que les vivants resteront encore sur la terre ? Cela concerne bien sûr toute l'espérance chrétienne, notre destinée future. Il y a une destinée. Si nous sommes croyants, il y en a une autre. Si nous sommes incroyants, nous n'irons pas au même endroit. Ce ne sera pas la même chose. Pour les chrétiens, bien sûr, c'est le ciel. C'est le paradis. Qu'est-ce que c'est que le ciel ? Qu'est-ce que c'est que le paradis ? Pour les autres, c'est l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer ? Qu'est-ce que c'est que ce lieu de tourment et de jugement ? Pourquoi ? Et bien sûr, cela concerne aussi le monde des anges, les anges qui aident les chrétiens, qui veillent sur nous. Il y a aussi le domaine des mauvais anges, les démons, contre lesquels nous luttons. Et nous n'avons pas à lutter contre les problèmes psychologiques, dit la Bible, contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Alors il faut quand même apprendre à savoir ce que fait le diable, comment il fonctionne et comment fonctionnent les anges. Et aujourd'hui, une grande partie de la chrétienté se préoccupe beaucoup des démons et cherche, je dirais, à les vaincre par toutes sortes de moyens, de techniques spirituelles nouvelles. Il y a des nouvelles doctrines à ce sujet. Et donc nous devons être, nous aussi, au courant et savoir ce que la Bible nous autorise à dire ou pas. Bref, voilà tout le domaine de l'invisible. Alors d'où vient l'expression « les choses invisibles » ? Bon, l'au-delà, « au-delà », l'au-delà veut bien dire ce que ça veut dire, mais ce n'est pas tellement un texte à mots biblique, mais qui explique bien quand même les choses. Par contre, le mot « invisible », « les choses invisibles » se retrouve bien dans l'écriture. Et je propose juste la citation d'un texte de Corinthiens 4,18. Paul dit « Aussi, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Ou alors dans une autre traduction, parce que les traducteurs de la Bible ont essayé de rendre l'expression plus moderne encore et plus compréhensible. « Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Notre objectif n'est pas ce qui se voit. » Voilà. Ce n'est pas ce qui se voit, le plus important. C'est ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Alors Dieu, bien sûr, nous autorise à chercher les choses invisibles, parce qu'on sait qu'en tout cas, les derniers siècles, les hommes ont été écoeurés de plus en plus par le monde matérialiste, qui, bien sûr, ne tient pas ses promesses. Il est mortifère au possible, au niveau spirituel. Il ne rassasie pas l'être intérieur de l'homme. Et les hommes donc cherchent à connaître ce qui se passe au-delà du voile pour obtenir aussi satisfaction, réponse à leurs questions. D'où les sciences occultes et les religions à mystère qui ont encore lieu aujourd'hui, qui prolifèrent de plus en plus. Et les hommes qui cherchent à pénétrer au-delà du voile, qui cherchent à connaître Dieu, les anges, les démons, le sens de la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort, tout ça, ils essayent de le faire et ils ne peuvent pas, parce que sinon ils pêchent contre Dieu. Ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Je crois qu'il y a quelque temps, nous avons médité dans la maison ce texte de Deutéronome. Les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent aux enfants, à ses enfants. Alors pour nous, les chrétiens, nous sommes autorisés à pénétrer les sphères des lieux célestes dans le Fils Jésus-Christ. Alors nous, les chrétiens, nous avons un privilège sur tous les hommes occultes. Les hommes occultes vont avoir des expériences extra-murales. Ils vont sortir de leur corps, ils vont voir des lumières, ils vont faire des expériences, rencontrer des sensations particulières dans l'au-delà, mais très éphémères et parfois angoissantes, décevantes, parfois illusoires, des mensonges, des gens qui ont frôlé la mort et qui ont été déclarés morts cliniquement et qui sont revenus après dans leur corps. Vous connaissez des livres comme moi qui ont été publiés à ce sujet, où ils ont vu une grande lumière, etc. Ils ont vu que c'était beau, le paradis. Et tous les films américains, c'est ça, vous regardez les films, les feuilletons, quand tu meurs, tu vas dans les étoiles, c'est merveilleux de mourir, voilà, c'est extraordinaire. Déjà, le petit prince, il disait ça à notre pilote dans le désert, ne pleure pas parce que je m'en vais vers les étoiles. Il se fait mordre par le serpent, le petit prince, et puis il meurt et il dit au pilote de pas d'un Saint-Exupéry, entre autres, de ne pas pleurer parce qu'il va sur sa petite planète. Alors voilà, c'est beau, c'est joli, mais c'est du pipeau, c'est l'illusion. Et puis ceux qui reviennent et qui sont morts, soi-disant, et qui reviennent, ils sont encore vivants et ils vont mourir une deuxième fois. Mais la deuxième fois, ça va peut-être chauffer un peu plus, parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ce dont Dieu a donné aux hommes une preuve certaine en ressuscitant son fils d'entre les morts. Jésus est ressuscité des morts, donc Jésus sait ce qui se passe après la mort. Il est le seul à être autorisé à sortir du tombeau. Il est donc le ressuscité, le vivant, déclaré fils de Dieu par la puissance de Dieu. Et donc le fils qu'a fait le fils de Dieu, eh bien il nous a, je dirais, pris, excusez-moi l'expression, c'est un petit peu familière, mais dans ses poches. Nous avons été hantés en Christ, nous avons formé, nous sommes une même plante avec le Christ dans sa mort et sa résurrection. Ce qui fait que les chrétiens sont déclarés en Jésus, c'est-à-dire Dieu nous voit dans son fils. Nous sommes bien sûr assis sur nos bancs, nos chaises, cet après-midi, mais en réalité, notre vie, le cœur de notre vie, notre vie des vies, la vraie vie, elle est déjà dans le ciel. Et le Saint-Esprit qui est dans notre cœur, que nous avons reçu, si nous sommes convertis, nous relie déjà aux vivants. Nous sommes vraiment des êtres vivants. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais, il ne verra pas la mort, parce qu'il est ressuscité avec moi. Et j'ai un texte ici que nous pouvons lire, en tout cas quelques extraits, dans Ephésiens. D'abord, chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est là que nous sommes bénis. Toutes les bénédictions sont là, dans le ciel, pas sur la terre. Elles vont couler, comme dans un canal, entre le ciel et nous, par le canal du Saint-Esprit. Mais c'est provisoire. C'est pour les besoins de la terre. Il nous faut, de temps en temps, un renouvellement de force, une guérison. Il nous faut, bien sûr, être soutenus par Dieu dans beaucoup de nos épreuves. Tout ça, le Saint-Esprit le fait. Mais c'est les prémices. C'est les prémices de ce qui est dans le ciel. Mais nous sommes déjà bénis. Nous avons déjà tout. Le voyage est payé. La destination est assurée. Quand on meurt, en tant que chrétien, on va tout de suite auprès du Seigneur. Voilà. Pas d'intermédiaire, pas de purgatoire, grâce à Dieu. Pas de tunnel effrayant, avec une lumière au bout, après laquelle il faut courir, parce que ça ne finit jamais. Vous savez, dans les rêves, on court, on court, on court, on court. Et on n'atteint jamais l'objectif. C'est les rêves. C'est les mensonges. Mais la parole de Dieu ne nous donne pas de mensonges. Elle ne nous dit pas de mensonges. C'est la vérité. Et nous lisons dans Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et puis Paul, bien sûr, dans Éphésiens 1, verset 17 et suivant, il dit que le Père qui possède la gloire vous donne par son esprit, par son esprit, sagesse, révélation, afin que vous le connaissiez. Et nous sommes ici, cet après-midi, pour connaître le Seigneur. Pas simplement la doctrine du Seigneur, pas recevoir l'intelligence des mystères de Dieu dans ses définitions, dans ses formulations, mais d'une manière plus pastorale, plus, je dirais, plus réelle, entrer en communion avec ce que Dieu nous donne, nous dit qu'il a fait de nous. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent ? L'héritage, notre maison. Et puis voilà le cœur, je dirais, la réponse. Le Christ, là, le Christ dans les lieux célestes, est placé bien au-dessus de toute autorité, je dirais, de tout démon, de toute puissance, y compris celle de la mort, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut s'être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé tout sous ses pieds, et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Alors, nous sommes au-dessus des démons, au-dessus de la mort, dans les lieux célestes. Et donc c'est là qu'il faut aller. Nous allons voir comment il faut y aller. C'est là où il faut que notre vie, notre vie de piété, notre vie de croyant, doit se vivre sur la terre, dans un corps de péché, de mort, qui va mourir un jour. Nous verrons pourquoi. Mais nous sommes des vivants, reliés au prince de la vie. Et donc, la substance de notre vie chrétienne, c'est là-haut. Mais si je ne vais pas le chercher là-haut, je suis comme un chrétien qui est sur l'océan et qui rencontre l'ouragan, les vagues énormes, 6, 8 mètres. Et je suis là avec ma barque, je traverse l'océan. Quel effroi, quelle horreur que cet océan que je traverse. Il paraît quand même que si vous plongez bien profondément dans l'océan, quel que soit l'ouragan au-dessus de votre tête, quelle que soit la hauteur des vagues, vous êtes au calme, vous êtes tranquille. Vous êtes dans la flotte, vous craignez rien. Le danger, c'est à la surface, mais pas au fond. Eh bien, la vie chrétienne, c'est ça. Si vous restez à la surface de la vie chrétienne, vous êtes dans les vagues, dans l'ouragan, dans la tempête. Vous êtes comme les disciples, nous sommes comme les disciples. Il dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ? Jésus était dans la barque, vous savez. Mais ça ne fait rien, il pensait qu'ils allaient périr. Incroyable, hein ? C'est comme nous, on dit, le Seigneur, il est avec moi, je ne crains rien. Oui, mais attention, quand la tempête est là, ouh là là, je crois bien au Seigneur, mais vous savez, je trouve qu'il dort un peu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui naviguent sur l'eau comme ça. J'ai entendu un pasteur qui a célébré un mariage et il a parlé des disciples dans la tourment de la tempête. Il dit, le couple, c'est comme ça. On est dans une barque et quand on est à deux, vous savez bien que quand même, le couple, ce n'est pas facile et qu'on va rencontrer des tempêtes et qu'on va risquer de couler. Il dit, il faut que Jésus soit là. C'est bien gentil, tout ça. Il faut que Jésus soit là. Enfin, moi, j'ai eu des crises dans mon couple parce que je suis un homme comme tout le monde. J'ai vu des amis qui ont eu des crises dans leur couple et croyez-moi que Jésus dans la barque, ça ne suffit pas. C'est une petite histoire pour les garçons, ça, et pour les gentils petits garçons, l'école du dimanche. Et si le pasteur nous prend pour des petits gamins à l'école du dimanche, eh bien, on sait que ce qu'il nous dit, ce qu'il nous promet, ça ne comptera pas, ça ne réussira pas et qu'on va se planter quand même. Et on dira, oui, le pasteur, il a beau dire, lui, Jésus est dans ta barque, mais moi, en attendant, je coule. Effectivement, les gens coulent parce que ce n'est pas Jésus dans la barque qu'il faut. C'est nous, dans Jésus, dans l'océan du ciel. Au milieu, au milieu du ciel, dans la plénitude promise. Et là, il n'y a pas de surface. Et on tient bon. Et c'est pourquoi il faut que notre vie, je prends une autre image biblique, il faut que notre vie, notre espérance qui est proposée, l'espérance du chrétien, elle doit être comme une encre que nous ne lançons pas sur la terre pour tenir ferme, pour ne pas être emportée par les vagues de la terre. Non, on jette l'encre dans le ciel pour avoir une ferme assurance, une sécurité. Et c'est donc dans le ciel qu'il faut planter notre encre. Et quand on est sur la terre, quand l'encre, elle est plantée dans le ciel, eh bien, il peut arriver n'importe quoi sur la terre. De toute manière, vous êtes bien ancré. Et vous êtes en sécurité. Ce sont des images, certes, mais ça correspond à des réalités spirituelles. Alors, c'est dans le lieu céleste que se trouve la paix, vous savez. Et alors, comment on va y aller dans ce lieu céleste ? Alors, tout d'abord, Dieu nous dit qu'il nous en parle. C'est important, il nous en parle. Si Dieu nous parle de toutes ces choses-là, c'est pour qu'on y fasse attention. Dans Job, il est dit, il fait sortir les choses cachées des profondeurs de la nuit. Les hommes sont dans la nuit, ils ne savent pas comment il faut faire. Où va le monde ? Nous, on sait où va le monde. Et on sait quel est le plan de Dieu. Parce qu'il a dévoilé les choses cachées des profondeurs de la nuit, il met en pleine lumière ce qui était dans l'ombre. Une autre traduction dit, il dénue de les abîmes de leurs ténèbres. Il expose à la lumière l'ombre de la mort. Oui, Jésus expose à la lumière l'ombre de la mort. Pour qu'on n'ait pas peur de la mort. La mort est un ennemi, certes, parce que nous sommes dans un monde de péché. Et la mort, c'est la conséquence de notre péché. C'est pourquoi nous devons tous mourir. Mais Jésus ne veut pas qu'on meure. Il est venu pour nous donner la vie. Mais cette vie est en lui, dans le ciel, où il nous a emmenés. Alors, c'est grave d'ignorer et de ne pas écouter ce que Dieu nous dit. Parce que ne pas écouter ce que Dieu nous dit, ça va nous tuer. Ça va nous égarer, dit la Bible. Mon peuple périt. Et je crois que beaucoup de vies de chrétiens périssent. Parce qu'il leur manque la connaissance, comme dit le prophète Osée. Dans le proverbe, il dit « Car l'aise des sceaux ou l'égarement des naïfs ». Vous savez, les gens qui sont à l'aise dans l'Asie, qui veulent être à l'aise, qui cherchent leurs aises, ce sont des sceaux. Eh bien, il dit « L'aise des sceaux, les tue. Et la prospérité ou l'insouciance des fous les perdent. » Parce que vous savez, un jour, ça n'y ira pas. Un jour, ce sera trop fort. Et on périra. Donc, il faut bien écouter ce que Dieu nous dit. Il dit « Celui qui m'écoutera habitera en sûreté et sera à son aise sans être effrayé d'aucun mal. » C'est-à-dire sans que le malheur l'effraye. Et ailleurs, il est dit « Un homme sage est plein de puissance. Et celui qui a la connaissance accroît sa force. » C'est marqué dans la Bible, tout ça. Ce sont des versets bibliques qu'on lit rapidement le matin avant d'aller au travail parce qu'on a fait notre lecture biblique. On a fait en bon chrétien ce qu'il fallait faire. Et j'ai des amis récemment encore qui me disent « Luc, j'ai fait tout ce que je devais faire et regarde ce qui m'arrive. J'ai fait tout ce que je devais faire. » Qu'est-ce que tu as fait ? Ta Béa évangélique ? Ta petite ritournelle ? Ton petit exercice pour satisfaire tout simplement ta bonne conscience ? Rapidement ? Sans frais ? Parce que la Bible, il faut réfléchir à ce qu'elle dit. La réflexion veillera sur toi. Dieu éclairera les préceptes qui est une lumière. Le précepte est une lumière. Alors un homme sage est plein de puissance et celui qui a la connaissance accroît sa force. Proverbe 24, verset 5. C'est marqué là. Proverbe 24, verset 5. Et donc nous sommes obligés de regarder les choses invisibles, de les chercher. C'est une obligation. Dans Colossiens 3, recherchez donc les réalités d'en haut. là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Je n'invente pas. Vous voyez bien qu'il faut rechercher les réalités d'en haut là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Peut-être il y a même déjà des amis qui décrochent au moment où je leur parle de ces choses-là parce qu'ils disent mais de quoi ils racontent ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Qu'est-ce que c'est que ces nébuleuses ? C'est quoi ce charabia philosophique ? De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Dieu dit tu cherches ce qui est en haut, tu ne cherches pas ce qui est sur la terre. Attention. Si tu cherches ce qui est sur la terre, tu vas périr parce que les choses d'en haut ne sont pas sur la terre. Les choses invisibles, ce n'est pas la terre. C'est-à-dire le but de votre vie est en haut et non sur la terre. C'est pourquoi Dieu nous a donné des outils. Oui, nous avons des outils ou si vous voulez, des organes, des organes de l'esprit. L'homme est esprit. Nous avons vu ce matin, l'anime, qu'il faut se soumettre au père des esprits pour avoir la vie. C'est que Dieu veut travailler notre esprit. Dieu ne travaille pas dans le sens, si vous voulez, uniquement du corps ou de l'âme. C'est l'esprit le plus précieux. C'est ce qui nous distingue des animaux. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas une bête. Je suis un homme qui a un esprit. Et Dieu veut parler à cet esprit. Dieu veut venir habiter dans cet esprit. Il faut que je le laisse entrer. L'organe de l'esprit, l'organe de la foi. La foi. Qui, nous est-il dit, est la substance des choses qu'on espère. Dieu donne un organe en nous qui s'appelle la foi. Et Dieu veut nous remplir de la substance des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. La substance des choses invisibles. Et cette foi va devenir en nous une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il y a des croyants sur la terre qui ont accepté de mourir comme des martyrs. C'est-à-dire, on leur a dit, ou bien vous restez chrétien, ou bien on vous brûle. Ils avaient le choix. Ou bien vous abjurez votre foi, vous la reniez, et puis on vous laisse tranquille. Vous avez la vie sur la terre. On vous fichera la paix. Et ces gens, est-ce qu'ils étaient têtus, ils ont dit non ? Non, on ne va pas abjurer notre foi parce que notre foi, la vérité est plus importante que le corps, plus importante que la terre. Le ciel, c'est plus important que la terre. Et on les a brûlés. Et ils ont une force pour brûler, pour se faire brûler. Ils n'ont pas renié jusqu'à la mort. Ils ont été donc des martyrs. Tout le monde ne sera pas martyrs, mais il faut au moins être fidèles jusqu'à la mort, dit la parole de Dieu. Sois fidèles jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est prêt à crever sous la terre et gagner le ciel ? Est-ce qu'on est d'accord de perdre tout ce qu'on possède, comme a dit Jésus ? Même notre propre vie pour être ses disciples ? Et ça, 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 déjà, ça commence un petit peu à être un peu plus concret, plus gênant. Parce qu'en fait, ce que j'aime sur la terre, que je caresse pour moi, parce que je veux me l'approprier. L'autre jour, j'étais, comme tout chrétien, à la recherche du Seigneur, donc de la prière, et je priais, je voyais bien mes difficultés, parce que je suis encore en progrès, je ne suis pas arrivé à la perfection, je vois encore le chemin qui doit être parcouru, et je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une impression que Dieu me parlait, qu'il me disait, Luc, tu cherches l'amour, tu cherches l'amour du Père, mais quand même, tu as beaucoup d'amour sur la terre encore, tu as encore des amours que tu me préfères. J'ai dit, ah bon, lesquels ? Et j'ai vu mes amis, mes amis ? Ce n'est pas normal d'avoir des amis ? Ce n'est pas normal de les aimer ? Et c'est un petit peu comme si j'ai vu, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de vision, je ne suis pas un visionnaire, j'ai rêvé des fois, des trucs, mais bon, je ne vous raconte pas tout ça, ce n'est pas intéressant, mais j'ai compris quand même que chez moi, à la maison, j'avais, j'aime bien le style anglais, donc j'ai des tableaux partout. Si vous venez chez moi, il y a d'ailleurs les jeunes, quand ils viennent chez moi, ils disent, oh, ça ressemble à ma grand-mère. Oui, je suis un grand-père quand même, parce qu'il y a des cadres partout, des cadres partout, comme en Angleterre, dans les châteaux, des cadres partout. Et donc, évidemment, j'ai vu les choses à ma façon à moi, et donc j'ai vu mes cadres, j'avais des amis partout dans les cadres, et c'est comme si Dieu me disait, tu vois, tes amis, c'est comme des cadres. Tu les aimes bien, mais c'est pour toi. Ils sont encadrés, ils te servent, ça te donne une belle ambiance, une satisfaction de vivre, un confort. Tu as tes potes. C'est important, les potes. On n'aime pas en général la solitude, si ce n'est quand on a mauvais caractère et quand on est méchant, mais alors on est très malheureux. On a besoin des autres. L'homme n'est pas fait pour la solitude, mais les potes, les amis que Dieu nous a donnés dans l'Église, les potes légitimes, ceux que Dieu nous a offerts dans la relation fraternelle. Et j'ai compris que je cherchais l'amour, mais que je ne parviendrais pas à l'amour, du ciel, l'amour de Dieu qui est parfait. Tant que je conservais mes cadres et que je conservais cette ambiance feutrée d'une vie chrétienne bien, bien paisible, vous savez, mais en plus de ça, vous savez, les cadres, on ne les aime pas tous les jours. Et vous avez des cadres, il y a des cadres qu'on décroche. Je ne peux plus voir sa tête à lui. Il m'a déçu, alors vous mettez les cadres dans la cave. Voilà. Puis vous remettez un autre cadran. Pourquoi pas ? Il y a tellement de potes, il y a tellement d'amis. Et vous remplissez les trous, vous changez, un petit peu comme vous changez les fleurs. Après les avoir butinées, il ne reste plus rien. Et entre-temps, quand même, il y a beaucoup d'amertume, de déception, de tristesse. Et puis, on vieillit. Il y a une chose qui disparaît aussi dans ma vie, je ne sais pas si c'est normal, mais je suis un homme assez nostalgique. Il y a beaucoup de nostalgie. Des souvenirs, le bon temps, ce que Dieu nous a donné, c'est merveilleux sur la Terre, les beaux souvenirs. Mais il arrive à un moment donné que même là, j'écris à un ami ce matin. Je dis, Madame Nostalgie n'a plus 20 ans depuis longtemps. Vous voyez à qui je fais allusion, mais Madame Nostalgie dans ma vie n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ça commence à vieillir. Sur la Terre, tout vieillit, tout se disciple, tout s'effiloche. Et vous avez beau faire la poussière des cadrans, les cadrans, c'est encore pour vous, c'est encore pour votre maison, c'est pour votre pomme. Mais l'amour, il n'est pas là. Même si c'est un cadeau merveilleux. L'amour est dans le ciel. Il est dans le mieux. Il est auprès du Seigneur. Et la Bible nous dit, excusez-moi de rabâcher ce verset que chez nous, à Timothée, on ne supporte plus. « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour du monde, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, n'est pas en lui. Voilà. L'amour de Dieu n'est pas en celui qui aime le monde. Et il ne s'agit pas de... Le monde, ce n'est pas faire la fête. Ce n'est pas aller en boîte. Il y a le monde pour les chrétiens. C'est le petit confort chrétien que nous avons. Dieu, c'est Dieu pour la terre. Mais Dieu n'est pas que pour la terre. Et si je finis par aimer le monde, la terre, plus que Dieu, et que je ne suis pas relié à la source de l'amour, eh bien, je ne connais pas l'amour. Et l'amour va me manquer. La source va se dessécher. Et c'est pourquoi nous nous desséchons. C'est pour ça, souvent, on entend des croyants qui disent « Mais j'ai plus d'amour. J'aimerais bien être comme au début de ma vie chrétienne. J'avais plus d'amour. » Oui. Quand on n'a plus d'amour, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit « Repends-toi. Repends-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. L'amour se trouve en Dieu. Et si nous voulons l'amour par le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs, eh bien, il faut tourner les yeux vers le Seigneur qui est au-delà, dans le ciel, dans l'éternité. Vous n'aimez pas le monde. Quand je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes tellement orgueilleux pour notre place. Je suis retraité et, je crois pouvoir dire, vraiment, j'apprends à déléguer et j'ai abandonné mes fonctions dans certains domaines. Alors qu'il y a des gens qui sont paniqués. Je dis « J'abandonne rien. Je ne vous abandonne pas. Mais disons que je délègue. Il y a des jeunes, maintenant, il faut faire le transfert. Mais il y a des yeux qui ne lâchent rien dans leurs histoires. Ils veulent être le premier. Ils existent par ce qu'ils font. Ils remplissent une vocation. Mais on a oublié que la vocation, nous sommes appelés à la vocation céleste. La vocation céleste, ce n'est pas la vocation sous la terre. J'ai été pasteur et je serai pasteur dans le temps que Dieu me permettra de l'être et quand mes frères me diront « Luc, ça suffit maintenant, tu commences à devenir gâteux. On préférait que tu te taises. » Voilà. Alors, je me prépare parce que j'ai quand même encore un peu de fierté et j'aimerais pouvoir partir avant qu'on me dise qu'il faut que je parte. Pour l'amour propre. Mais c'est encore du monde, ça. C'est l'orgueil de la vie. Je conçois bien. J'accepte. Donc, il faudra aussi que j'accepte un jour la correction, l'entendre faire me dire « Luc, maintenant, reste tranquille. Tu te tais. On va laisser la place à d'autres. » Et alors, je n'existerai plus dans la conception du monde. On n'existe pas quand on ne fait rien. C'est le monde. Et alors, on vit toute sa vie dans l'orgueil, la rivalité, la jalousie. On cherche à supplanter l'autre. Et on s'étonne qu'on ne connaît pas le ciel. Mais le ciel, c'est... Moi, je ne peux pas y entrer et n'y accéder si j'aime le monde. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, une convoitise religieuse. Voilà. Donc, nous avons des organes. La foi, l'espérance. Vous savez ce que c'est que l'espérance ? L'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit n'est plus l'espérance. Donc, si vous voulez toujours voir, si nous voulons voir, nous n'avons plus d'espérance. Il nous manque un organe. Nous ne connaîtrons pas l'espérance du ciel. Nous ne connaîtrons pas la satisfaction, la paix de l'espérance. Parce que l'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais ça existe. C'est un organe. Dieu, il dit, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance. La foi, l'espérance, l'esprit, autant d'organes qui doivent être utilisés et avoir la première place de notre vie pour accéder aux choses de la foi. Alors, l'heure passe. Je ne voudrais pas être trop long. Mais je voudrais quand même donner quelques éléments de la parole. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous cherchions les choses invisibles ? D'abord, je viens de le dire. À cause de la brièveté de l'existence. La vie est trop courte pour qu'on puisse en contenter. Il y a un psaume, un psaume de Moïse, d'ailleurs, qui dit, psaume 90, on n'a pas le temps de tout lire, je vous donne quelques extraits. « Tu fais retourner l'homme à la poussière, dit Moïse. Tu balayes les hommes comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraye. Tu as mis devant toi tous nos péchés. Tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. » Les chrétiens qui ne veulent plus qu'on parle du péché. Alors pourquoi est-ce qu'on parle toujours du péché ? J'ai entendu encore récemment, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a dit « Vous, à Timothée, vous avez le nez sur votre nombril, vous ne pensez qu'à votre péché. » Lui, par contre, il se permet de vivre comme il veut, comme ça l'entend, en toute liberté, sans Dieu ni maître. Il n'est pas complexé comme nous. Alors, s'il est vrai, parce que la remarque peut être justifiée, que nous regardons toujours notre péché, c'est que notre péché, il faut bien le voir où il est pour demander pardon à Dieu, mais aussi pour croire en Jésus pour que ce péché disparaisse. nous devons nous laisser corriger par Dieu. Et c'était le thème de la réunion ce matin. Les croyants sont des gens incorrigibles parce qu'il y a des vieux chrétiens, ils sont toujours dans les mêmes ornières, les mêmes défauts de caractère depuis toujours de longues années parce qu'ils ne se sont pas laissés corriger. Or, Dieu nous corrige pour notre bien. Il nous corrige avec quoi, Dieu ? Avec notre péché, notre douleur, la douleur de la terre parce que sur la terre, le bonheur n'est pas sur la terre, le paradis n'est pas sur la terre. Et je citais les exemples, je pense que je peux les reciter parce que comme ça, ça entre bien dans la tête. La femme qui est à côté de moi est une pécheresse sauvée par Dieu et qui marche à la sanctification. Donc, je ne veux pas lui en vouloir pour quoi que ce soit. Elle est en marche avec Dieu, Dieu l'aime, Dieu la sanctifie. De même, le mari est un pécheur et il est bourré de défauts. Mais si j'en veux à ma femme ou si j'en veux à mon mari, c'est que je suis dans le rêve. Je pense qu'il est possible sur la terre de vivre sur un petit nuage bleu ou rose selon notre préférence. Et alors, on est découragé. Ah ! Quelle femme j'ai, quel homme j'ai, quels enfants j'ai, quel ami dans l'Église. Déçu, déçu. Parce qu'on cherche le ciel là où il n'est pas. Et Dieu se sert des réalités douleurs, de douleurs, de souffrances pour nous corriger. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiennes, nous devons accepter la douleur de la correction. Parce que c'est pour un temps. Ce n'est pas tout le temps. Parce que, heureusement, ce n'est pas volontiers que Dieu afflige. Mais c'est nécessaire d'être affligé pour atterrir, pour ne plus rêver. C'est comme si Dieu me disait « Mais tu sais, le ciel, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas l'Église. Le Seigneur, il est dans les lieux célestes. C'est là où se trouve la perfection. Et c'est vers là que tu dois courir, vers le but, la vocation céleste. C'est ça, le but. C'est les choses invisibles que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi, en attendant, nous souffrons. Parce que c'est en espérance qu'on est sauvés. Et donc, celui qui veut espérer sans souffrir, il ne connaît pas. La machine va s'enrayer. Pourquoi je dois espérer ? C'est parce que je souffre. C'est parce que je ne vois pas encore. Donc, les chrétiens qui n'ont pas d'espérance, ce sont ceux qui s'installent dans la vie confortablement et qui veulent avoir une petite vie tranquille, chrétienne, sans trop de difficultés. Et on fait tout pour ne pas en avoir. Malheureusement, on ne peut pas toujours tout. se prémunir de tout. Il y a parfois des épreuves qui nous rencontrent par surprise. Et là, c'est la catastrophe. Ne te décourage pas, mon fils. Tu as oublié l'exhortation qui t'est adressée comme à des fils. ton père te châtie pour ton bien. Donc, le châtiment, c'est maintenant. Et l'Épître aux Hébreux dit, l'épreuve, la correction est un sujet de tristesse. Maintenant, maintenant, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. C'est plus tard. Mais nous, on veut déjà être dans le plus tard, maintenant. Ou on veut éliminer le maintenant pour être plus tard, pour vivre le plus tard maintenant tout de suite. Et on court, je dirais, lamentablement sur cette vie qui est trop courte et dont on oublie qu'elle est là pour être utilisée à bien compter nos jours. C'est ce qu'il est dit ici dans ce psaume. L'homme vit devant Dieu et sa vie, c'est prendre conscience de ce qui ne va pas vis-à-vis de Dieu. Voilà. C'est ça, rechercher la sanctification pour pouvoir participer à la vie céleste, la vie du ciel. Et c'est normal que de chercher Dieu et à surmonter le péché, à le vaincre par la vertu de Dieu, par sa force, par sa correction, par la souffrance que Dieu nous inflige parce que, vous savez, c'est comme ça. Dieu nous corrige pour notre bien. Dieu sait ce qu'il fait et on a besoin de corriger parce qu'on était tu. et c'est pourquoi il faut se soumettre au père des esprits pour avoir la vie, se soumettre au père des esprits. Et c'est pourquoi quelqu'un qui n'accepte pas la correction, qui n'accepte pas les réprimandes, qui n'accepte pas d'être repris par les frères, d'être mis à mal, qu'on découvre son péché, sa faute. et nous sommes toujours en train de nous défendre contre les autres. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Et c'est pour ça qu'on boude. Il y a des chrétiens qui boudent trois semaines, un mois, des années, qui sont dans l'amertume de la bouderie parce qu'ils n'acceptent pas la correction, la réprimande. Et nous avons lu un texte, je le dis avant de l'oublier, parce que j'ai une mémoire courte, malheureusement. Psaume 13, verset 1, vous le lirez. Le moqueur rejette la réprimande. Et je me suis dit, mais c'est quoi un moqueur ? Parce que nous savons tous, nous avons entendu ce mot, les moqueurs. On dit, mais moi, je ne suis pas moqueur. Ceux qui me connaissent, ils savent que oui, mais bon. On dit, ce n'est pas méchant. Mon ami Daniel est très moqueur, mais ce n'est pas méchant. Chacun se défend, ce n'est pas méchant. Et entre nous, on dit, toi, tu as une moquerie plus méchante que moi. Voilà, donc on se dispute. Et les potes, ils rigolent quand ils nous voient, tous les deux, en train de discuter de la moquerie, parce qu'on fait ça pour s'amuser. Mais le moqueur, c'est quoi ? En hébreu, c'est celui qui a une grande gueule. Excusez-moi l'expression, mais c'est dit comme ça. Celui qui a une grande bouche. Le moqueur, c'est l'enseignant. C'est-à-dire celui, lorsque vous allez le reprendre, il va toujours se justifier. Oui, mais tu n'as pas compris que. Il faut nuancer ton propos. C'est celui qui a toujours quelque chose à dire, le moqueur, parce que ce n'est jamais sa faute. et vous avez des problèmes de couple qui ne se règlent jamais, c'est toujours la faute de l'autre. On ne pardonne pas, c'est qu'on est propre juste. Donc, on ne se laisse pas corriger. Et nous sommes des enfants rebelles. Et nous sommes donc des fils insoumis qui ne connaissons pas vraiment la bonté, l'amour du Père dans sa maison. Nous sommes privés de l'amour du Père, privés de sa sainteté, et de sa présence. Parce qu'on perd son temps. On n'a pas compris que la vie, comme disait ici Moïse, tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, dit Moïse, c'est 70 ans, au mieux, 80 ans pour les plus robustes. Et leur agitation n'est que peine et misère. Mais ça, on ne veut pas. On veut une vie pleine. Réussis. Car le temps passe vite, dit Moïse, et nous nous en volons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère ? Qui te respecte assez, dit Moïse, pour tenir compte de ta colère ? Apprends-nous donc à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Que notre cœur acquière la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours. Il faut compter ses jours. Le temps passe vite et c'est parce que le temps passe vite qu'il faut le racheter, dit Paul, racheter le temps. Les jours sont mauvais. Nous sommes responsables devant Dieu du temps, de notre temps. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps ? Et à la lumière de l'éternité, de ce temps raccourci, c'est sûr que les vacances, les moments de loisirs et tout ça qu'on veut voir augmenter dans notre existence me semblent être quand même de plus en plus une contradiction avec la vie chrétienne. Mais bon, on fait comme les autres. Moïse dit qu'il faut que nous entrions un cœur de sagesse. Un cœur de sagesse. Et je terminerai simplement parce qu'il y aura encore d'autres raisons, mais on va s'arrêter là. Il y a un texte d'Esaïe que nous lisons et on trouve poétique. On dit tiens, c'est bizarre, Esaïe dit ça. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Une voix dit, crie, Esaïe 40, verset 6, et l'on répond, et l'on répond, que crierez-je ? Toute chair est de l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. C'est politique ça, tant qu'on est au stade de fleurs, fleurs des champs, coquelicots dans les prés, c'est joli. Ça fait Suisse. Carte postale. Mais Esaïe dit l'herbe sèche. Dans le midi, on sait ce que c'est l'herbe sèche. La fleur se fane quand le vent de l'éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe, certainement tu es de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Pourquoi est-ce que Esaïe entend le cri ? Qu'est-ce qu'il doit crier ? Il doit crier bien fort. Tu es de l'herbe. Tu sèches. C'est-à-dire grouille-toi, dépêche-toi de t'occuper de l'éternité. Le temps est court. Il faut le racheter. Je dis cela dans votre intérêt, dit Paul. C'est pour vous porter à ce qui est bien saillant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Voilà, prudence. J'ai essayé d'introduire plus ou moins la nécessité de chercher les choses invisibles. Alors, il y a bien d'autres raisons aussi pour ajouter, on verra une autre fois, la consolation. Parce que si c'est sur cette terre que j'espère en Dieu, vous savez, merci beaucoup parfois, parce qu'il y a des parents qui ont des enfants difficiles toute leur vie, des enfants handicapés. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire toute l'existence avec ça ? Est-ce que les gens qui n'ont pas d'enfants handicapés, des gens intelligents, des enfants intelligents, ceux-là seuls auront droit à la vie chrétienne heureuse ? Alors, c'est une révolte. C'est un refus de réfléchir, un refus compassionnel. Pourvu que moi, je sois heureux, les autres, je m'en fous. Et on s'aperçoit aussi quand même qu'on manque d'amour et qu'on n'est pas solidaire avec ceux qui souffrent parce qu'on veut s'installer sur la terre. Alors, tout ça, ça nous fait fuir le ciel et les choses invisibles qui ne nous sont jamais révélées. Et donc, on n'a pas de consolation, on n'a pas d'espérance, on gaspille notre temps. Et puis, si c'est seulement sous cette terre que se trouve la justice, il y a des gens qui vont mourir dans la justice. Dieu a dit, il y a des problèmes quand même dans l'existence. Dieu dit, jamais personne ne se noiera. C'est dit dans un psaume. Mais nous, on connaît des chrétiens qui sont noyés, qui sont morts noyés. Il y a des accidents chez nous. Tout chrétien qu'on est, on connaît des accidents, des difficultés. Alors, on se trouve la justice. Et à côté de ça, il y a des méchants qui meurent. Vous avez des criminels qui meurent dans leur lit à 100 ans passés. Vous avez des acteurs de cinéma qui se sont maqués de Dieu toute leur vie et qui, en mourant, leur dernière parole a été de dire, j'étais content de ma vie, ce n'était pas trop mal. « Ah, je m'en fous de mourir. » Il se m'entend. C'est dit publiquement. Donc, ce n'est pas moi qui le dévoile. Quand il est mort, il a dit, je suis content de mourir parce que moi, j'ai bien vécu ma vie. Seulement jusqu'à la dernière minute, il est mort dans l'ignorance, dans l'aveuglement des choses invisibles. Et croyez-moi que quand il a passé le fossé, je ne sais pas où il est. Dieu seul le sait. C'est Dieu le juge, ce n'est pas moi. Mais nous ne condamnons pas les hommes. Mais enfin, ça fait réfléchir. Et vous, vous êtes chrétien toute votre vie, vous faites ce que vous pouvez et puis voilà, il ne vous arrive que des ennuis, que des difficultés. Vous connaissez la pauvreté, la faillite, problèmes de santé, enfants difficiles, etc. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça ? On n'a rien fait de particulier. c'est que si on espère sur cette terre, on est le plus malheureux de tous les hommes. Donc, il faut l'espérance. Il faut l'invisible. Et Dieu veut dès à présent, dans l'épreuve, que nous cherchions l'invisible. Alors, cherchons, cherchons Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons ensemble parce que la porte vers l'éternité nous est ouverte et c'est toi qui l'as ouverte pour nous. Nous pouvons nous y introduire dans la paix, paisiblement, en sachant que ce qui nous attend, c'est une éternité bienheureuse auprès de toi, une consolation éternelle. Un héritage qui est promis, une espérance vivante, certaine. Merci, Seigneur, pour cet amour que nous pouvons déjà connaître aujourd'hui dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, nous pouvons goûter à la plénitude de cet amour en cherchant les choses en haut. Nous te demandons de nous aider à ouvrir nos yeux sur la réalité de notre vie, sur ce qui demeure de terrestre, d'attachement terrestre encore, ce qui est lié au monde et qui nous empêche de connaître l'amour parfait du Seigneur. Ô Père Céleste, toi qui es un Dieu d'amour qui nous aime et qui nous corrige, aide-nous à accepter la correction sans réjimber, sans insoumission, sans révolte. Que ton nom soit béni parce que ce qui nous arrive vient de toi, permis par toi, pour notre bien et que même la souffrance ne peut pas nous séparer de toi ni l'épreuve parce que tu nous gardes en ta présence et dans ton cœur. Ô Seigneur, aide-nous, aide-nous les uns les autres et de tous ceux qui passent par la difficulté, qui sont dans la nuit, qui passent par l'ombre de la mort, la difficulté, l'épreuve. Aussi être renouvelés dans leur cœur par le Saint-Esprit pour connaître ta paix ineffable. Merci Seigneur parce que tu nous as dit sous la terre je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas que le monde la donne. Ô Seigneur, nous recevons ta paix, la paix de l'Esprit qui est une vie vécue en ton cœur, en ta présence. Fais-nous la grâce de te connaître mieux encore. Amen.